Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la troisième concernant les livres du Prix littéraire des collégiens et collégiennes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'Enlève la nuit de Monique Proulx. Comme je vous dis, c'est le troisième livre que j'ai lu pour le Prix littéraire et on est sur la bonne voie. Donc, sans plus tarder, on commence la présentation. Dans Enlève la nuit, on va suivre Marcus qui est un jeune homme de 20 ans qui va en fait vivre une renaissance. Donc, il va quitter la communauté dans laquelle il a vécu toute sa vie parce que ça ne lui correspondait pas comme mode de vie, comme communauté. Ça ne fit pas avec lui et il va se retrouver en fait dans Montréal avec aucun repère en fait parce que c'était une communauté très très fermée et très stricte. Donc, il n'y avait aucun moyen là, mais en fait, il ne connaissait rien à la modernité, à quoi ressemble la vie et Montréal aujourd'hui. Donc, il va se retrouver un petit peu, pardonnez mon anglais, mais clouless dans cet univers-là qui est tout nouveau pour lui, à devoir apprendre tout en ayant un certain bagage, quelque chose qu'il ne peut pas nier, déjà une flamme qui vit. Et bien, c'est sûr qu'on va suivre comme histoire. Donc, oh là là, je ne sais pas trop comment commencer avec ça parce qu'à la fois, il y a des points qui m'ont vraiment plu. Autant, il y a des trucs que je suis comme, bien en fait, non, pas du tout. Donc, pour commencer, je vais commencer en fait avec le point le plus fort pour moi et c'était vraiment le style d'écriture. Il faut prendre en considération qu'on est avec un jeune homme qui ne parle pas français, qui se retrouve en fait à vivre dans une ville qu'il ne connaît pas. Il se rend compte minimalement qu'il ne la connaît pas, même s'il vient de là. Et c'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, ça donne un style en fait qui est vraiment inventif et qui donne quelque chose de super intéressant. On se retrouve avec une narration qu'on pourrait comparer à la narration qu'on va avoir quand on a un narrateur enfant. Fait que là, après, je vous laisse vous faire une idée de à quoi ça peut ressembler parce que, bon, on n'est pas aux 56 000 exemples, mais toutes les fois dans le fond où on a un narrateur qui est un enfant, ça a quand même une petite teinte particulière, justement, de suivre un enfant dans son histoire. Et c'est un peu ça qu'on va ressentir avec Marcus et son histoire. Mais d'un autre côté, ce n'est pas un enfant. Donc, oui, il y a une certaine naïveté qu'on va ressentir, qui est la même naïveté qu'on va ressentir quand c'est un enfant. Mais il y a aussi une certaine maturité, une certaine profondeur qu'on va ressentir du fait que, veux, veux pas, il y a aussi les réflexions d'un homme de 20 ans et pas seulement d'un enfant de quelques années à peine qui commence à découvrir la vie. Donc, oui, Marcus commence à découvrir une nouvelle vie, une vie un petit peu plus libre à l'extérieur de sa communauté. C'est un nouveau mode de vie, c'est des nouvelles contraintes sociales, c'est un nouveau style de vie. Mais pour autant, bien, Marcus a déjà vécu beaucoup de choses quand même déjà, puisqu'il n'a pas 8 ans, il en a 20. Donc, ça amène une certaine profondeur, si on peut dire, au style, puis à l'écriture. C'est une écriture aussi qui est quand même assez poétique. Je me souviens avoir surligné je ne sais combien de phrases que je trouvais absolument magnifiques, ou de passages que je trouvais vraiment magnifiques. Aussi, le fait qu'on se retrouve avec un jeune homme qui, à la base, ne parle pas français, puis qui est comme, on va dire, en apprentissage pendant l'écriture du livre, ça va faire que certains passages, on va se retrouver avec des moments où, en fait, Marcus va avoir une manière de décrire les choses que, bien, nous, on utiliserait tout simplement le mot pour dire, bien, c'est telle chose, c'est une chaise, c'est une chaise. Bien, lui, il va, je prends l'exemple de la chaise, mais c'est vraiment pas ça, le médecin, lui, il va dire, il va avoir une autre manière de le décrire qui va être plus, justement, un petit côté enfantin, un petit côté de découverte et tout. Donc, ça rendait le style assez intéressant au niveau de l'écriture. Toutefois, une chose que j'ai trouvée un petit peu difficile, c'est les phrases, la longueur des phrases. Par moment, elles sont excessivement longues. La structure de la syntaxe qui vient avec le fait qu'on a un personnage qui connaît pas nécessairement le français à la base, qui vient avec le fait qu'on a un personnage qui a un regard un petit peu plus naïf, bien, ça fait en sorte que, des fois, les longues phrases, tu perds le fil un peu dedans, puis tu deviens un petit peu mélangé, puis moi, je trouvais que ça essoufflait beaucoup le texte. Donc, il y a eu ce petit couac-là, pour moi, au niveau de l'écriture, mais sinon, de manière générale, je vous dirais que c'est vraiment l'écriture qui a réussi à me tenir accrochée dans l'histoire, parce que l'histoire en soi, ouf, ça a complètement été autre chose. Donc, si Monique Proulx aborde des sujets quand même assez importants, donc le fait de se reconstruire, de démarrer une nouvelle vie après avoir quitté ce qu'on a toujours connu, si elle aborde aussi des sujets comme la dualité entre la pauvreté et plus la richesse, la bourgeoisie, si elle aborde des sujets comme la prostitution dans son livre, qu'elle aborde des sujets comme le suicide, bien, c'est toutes des choses qui, pour autant, sont vraiment abordées sans profondeur particulière, et sont beaucoup abordées, en fait, de manière un peu superficielle dans le récit, au point où on a un peu l'impression que c'est des sujets qui auraient pu être super intéressants, mais, en fait, c'est tellement abordé de manière, j'ai même pas envie de dire naïve, mais on dirait que c'est banalisé, on dirait que c'est juste, ben, voilà, mais je le mets sur le côté, que, ben, en fait, c'est ça, ça reste vraiment superficiel, on reste limite dans les clichés de ces éléments-là, puis on cherche pas à aller plus loin. Donc, ce qui aurait pu être super poignant, surtout avec le style d'écriture qui est un petit peu plus inventif, puis un petit peu plus particulier, ben, ça perdait tout de son importance, en fait. Donc, c'est un peu ça, rapidement, que j'ai à dire sur Enlève la nuit. C'est ça, tu sais, c'est vraiment un livre qui, selon moi, tu vas plus aller chercher du divertissement, peut-être, ça se lit quand même bien, les pages se tournent assez vite, mais c'est vraiment plus pour le divertissement que tu vas aller chercher ça, que pour un réel, le changement interne et personnel, parce que c'est ça, les sujets, en fait, sont pas assez abordés en profondeur. Il aurait mérité d'être... qu'on descende de la petite couche superficielle, qu'on descende des clichés pour vraiment s'en aller plus profond, puis essayer de les traiter au maximum avec le plus de... avec un peu plus de sensibilité aussi. Donc, voilà, c'est ça, mon avis personnel. Pour moi, Enlève la nuit se glisse entre les deux précédents romans. Donc, Morel garde la tête, Enlève la nuit vient prendre la deuxième place et Les marins restent en dessous. Parce que... C'est ça! Donc, je vous rappelle que ça, c'est mon petit classement personnel, mais qu'à part de ça, bien, c'est ça, ça m'engage que moi. Donc, voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez lu Enlève la nuit, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et à liker la vidéo, peu importe les circonstances. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour être sûr de rien manquer des vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501